Amis internautes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le thème du mois, c'est les maladies gynécologiques et vous avez été donc nombreux à choisir les infections vaginales. Effectivement, une petite fille peut avoir une infection vaginale. Il faudrait savoir que l'appareil génital est composé de deux parties, la partie haute et la partie basse. Donc, tout ce qui est partie basse, c'est le col, le vagin et la vulve. Donc, quand on a une infection du col, c'est donc le cervicite, une infection du vagin, c'est la vaginite, une infection de la vulve, c'est la vulvite et quand c'est les deux infections de la vulve s'étend au vagin, c'est la vulvovaginite et c'est le cas pour les petites filles. En général, c'est des petites filles âgées de 3 à 7 ans qui font ce genre d'infection, donc des vulvovaginites. Alors, les signes cliniques ou les symptômes d'une vulvovaginite chez la petite fille, c'est le pruride, donc les démangeaisons, un petit écoulement, donc des petites leucorées, aussi donc des difficultés à uriner, donc des brûlures mixionnelles quand elles urinent. D'ailleurs, c'est le signe qui attire en général l'attention des mamans. La petite fille qui dit à sa maman, « Maman, quand je fais pipi, ça me brûle. » Alors, les causes des vulvovaginites chez la petite fille, c'est en général soit une hygiène insuffisante, soit une hygiène excessive. Aussi, c'est les petites filles qui gardent leur manot de bain mouillé et qui s'amusent, donc elles jouent sur le sable. C'est aussi le port de jeans de collant trop serré, c'est aussi le port de sous-vêtements synthétiques. D'ailleurs, ce qui est recommandé, c'est donc choisir toujours, choisir des sous-vêtements en coton pour absorber l'excès de transpiration. Concernant les vulvovaginites dues à des agressions sexuelles chez une petite fille, elles sont très très rares. Toujours est-il qu'il est quand même conseillé aux mamans de prendre le temps de discuter avec leurs petites filles. Alors, concernant la deuxième question, est-ce qu'une sécheresse vaginale peut provoquer une vaginite ? Effectivement, la sécheresse vaginale est due en général à une diminution du taux d'oestrogène. Et donc, cet oestrogène sert à lubrifier et à nourrir de la muqueuse vaginale. Alors, cette sécheresse vaginale peut donc s'accompagner de prurides, donc d'émogésons. Elle peut s'accompagner de douleurs et de petits saignements lors des rapports sexuels. Alors, à quoi est due donc cette sécheresse vaginale ? Comme je l'ai dit, en général, c'est due à une chute du taux d'oestrogène, donc un problème hormonal. Elle est due aussi à certains médicaments. Elle est due à la chignothérapie et aussi à la dépression nerveuse, entre autres. Pour traiter le problème de la muqueuse, de la sécheresse vaginale, nous avons un bon traitement. C'est la fameuse cicatrine fabriquée par les laboratoires Salem. Est-ce que toutes les sécrétions vaginales sont des maladies ? Non. Nous avons donc des sécrétions vaginales ou écoulements vaginales qui sont donc normales. C'est ce qu'on appelle le coré physiologique. C'est en général des petites pertes qui sont donc presque inodores, incolores et qui surviennent en phase préovulatoire ou prémenstruelle entre le premier et le quatorzième jour des règles. Et c'est donc des pertes tout à fait normales. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Concernant les pertes anormales ou donc qui sont, comme vous dites, des maladies, là, vous parlez des pertes, des leucorés qui sont pathologiques. Alors, ces leucorés, donc, ça accompagne très souvent tout ce qui est donc infection gynécologique. Alors, les leucorés pathologiques peuvent avoir plusieurs causes. Ça peut être dû à des infections mycosiques comme les mycoses à candida. En général, c'est des leucorés qui sont caille-botés, qui sont comme du lait caillé. Et donc, c'est des leucorés qui sont blanchâtres. Et là, il faudrait carrément traiter non seulement la femme, mais aussi, donc, le couple. Alors, en traite, donc, la femme peut se traiter avec le ginomix, par exemple, des laboratoires Salem, qui donnent de bons résultats sur les mycoses et les candidoses, donc. Et aussi, il faudrait traiter le partenaire, donc, avec une crème antimycosique. Nous avons aussi les leucorés d'origine parasitaire, comme les leucorés, donc, dus au trichomonas vaginalis. C'est en général des leucorés verdâtres qui sont abondantes, nauséabondes. Elles ont une odeur, donc, forte, ce qu'on appelle une odeur de plâtre frais. Et bien sûr, le traitement, c'est un traitement, c'est le traitement du couple, donc, on peut traiter aussi le partenaire parce que c'est une maladie, c'est une IST, donc, une infection sexuellement transmissible. Nous avons aussi les leucorés d'origine infectieuse, donc, comme, par exemple, la Gardenella vaginalis. Donc, là, les sécrétions, les leucorés sont grisâtres, elles sont peu abondantes, elles sont fluides et elles, donc, elles collent à la paroi vaginale. Là, elles ont une odeur de poisson pourri, excusez le terme, et là, donc, le traitement, c'est uniquement, on traite uniquement la femme parce que, là, ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Et bien sûr, nous avons aussi les leucorés gonococciques, donc, qui sont dus au gonocoque et là, c'est ce qu'on appelle la fameuse, donc, c'est la bienorragie ou la fameuse chaude de pisse. Donc, quand nous avons des patients, surtout des hommes, qui nous viennent en consultation et qui nous, donc, relatent ces symptômes et qui disent, donc, nous avons la G, la chaude de pisse. Donc, c'est une maladie sexuellement transmissible. Il faut absolument traiter le couple pour avoir des résultats et les leucorés, donc, dans la blénorragie, c'est en général des leucorés qui sont verdâtres, même du pu, et bien sûr, donc, c'est des leucorés purulentes. Alors, pour la quatrième et dernière question, quel savon conseiller pour la toilette intime chez la femme ? Donc, là, il faut d'abord se baser sur le pH. Le pH, c'est donc, c'est une unité de mesure qui sert, donc, à mesurer l'acidité d'une solution. Alors, quand le pH est en dessous de 7, c'est donc un pH acide. Quand c'est au-dessus de 7, c'est un pH alcalin. Et quand le pH est égal à 7, ça veut dire que le pH est neutre. Alors, pour une femme qui n'a pas de soucis, donc, d'infection vaginale ou génitale, vous pouvez utiliser un savon qui, donc, varie entre 4,5 et 8,5 ou un savon neutre. Pourquoi ? Parce que la buqueuse vaginale est déjà acide et elle tend à être alcaline. Contrairement à la partie haute qui est carrément acide. Donc, choisir un savon dont le pH varie entre l'acidité et le début de l'alcalinité, c'est donc un pH qui varie à peu près entre 4,5 et 8,5. Maintenant, si la patiente est sujette à des infections mycosiques, donc, nous savons tous que les infections mycosiques sont dues à des champignons et les champignons adorent donc le milieu acide. Dans ce cas-là, elles devraient choisir un savon qui tend à être un petit peu alcalin comme le savon de Marseille, par exemple. Par contre, il faudrait faire attention parce que le savon de Marseille, quand il est utilisé fréquemment, il peut donc changer le pH vaginal et donc le rendre alcalin. et nous savons tous que le milieu alcalin favorise certaines infections comme par exemple le trichomonas qui est donc une infection parasitaire et donc c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc, il faudrait vraiment être vigilant concernant le choix du savon. Alors, voilà, chers amis internautes, nous arrivons à la fin de notre rubrique CELMT. Donc, restez connectés, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux likez, partagez, commentez et d'ici là, portez-vous bien, protégez-vous et surtout, vous le devinez, gardez sourire. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada